Bonjour à tous. Cette semaine, dans Opinion, on va revenir sur une réforme qui est lancée. C'est une réforme dont on va beaucoup parler, celle de l'assurance chômage. L'objectif, les doubles pour le gouvernement, diminuer de 250 000 le nombre de demandeurs d'emploi et réaliser près de 3,4 milliards d'économies d'ici 2021. Les objectifs sont forts et on va en parler avec mon invité cette semaine. Bonjour Stéphane Aubé. Bonjour. Vous êtes membre de l'union départementale CGT de Gironde et vous travaillez également dans le secteur de l'énergie. Tout à fait. Merci d'être avec nous. On va revenir donc en détail sur cette réforme de l'assurance chômage que vous surveillez de près, bien entendu, comme l'ensemble des syndicats. Pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur cette phrase d'Edouard Philippe qui, lorsqu'il a présenté cette réforme à l'Assemblée, l'a dit « Le système actuel dysfonctionne car les règles d'indemnisation incitent trop souvent au maintien d'emplois précaires et pas suffisamment au retour à l'emploi ». Stéphane Aubé, quand on écoute le Premier ministre, on se dit que finalement, le constat, on ne peut que le partager. Il y a plus d'emplois précaires que d'emplois stables et durables. Alors le constat, c'est une chose. Nous, c'est la méthode pour y arriver, qu'on conteste totalement. Pour nous, la réforme et les moyens qui se donnent pour, soi-disant, atteindre un objectif d'indemnisation des chômeurs, on n'y est pas du tout. Là, aujourd'hui, ce que fait avec cette réforme le gouvernement, c'est qu'ils attaquent les chômeurs au lieu d'attaquer le chômage. Alors justement, on va préciser. Est-ce qu'au moins sur ce constat-là, de dire finalement, le gouvernement veut plutôt développer l'emploi durable, donc les CDI ? Ça, c'est l'objectif, si on écoute le Premier ministre. Ça, vous dites, l'objectif, on peut le partager, mais la méthode, pas du tout. C'est que des mots. Quand on regarde dans le texte, c'est tout le contraire qui va se passer. Alors justement, dans le texte, il est notamment question, et ça, personne ne le conteste, d'un durcissement des règles d'indemnisation pour les demandants d'emploi. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui vous a alerté ? Concrètement, déjà, la mesure et la conséquence la plus grave qui va se passer, c'est que c'est 250 000 chômeurs aujourd'hui qui sont indemnisés, au vu des règles actuelles, qui vont sortir du système. Donc on est déjà dans un système qui est extrêmement... Donc vous, vous dites, on va... Donc ça, c'est un artifice. Vous ne dites pas que ces 250 000-là vont trouver un travail. Ah non. Vous dites que là, on va plutôt viser à les faire sortir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, complètement, parce que les 250 000 chômeurs en moins qu'il annonce, ça va être 250 000 personnes qui n'auront plus de droits. C'est ça qui va se passer. Donc là, il n'y a pas d'emploi à la clé pour ces deux... C'est ces 250 000 personnes qui vont sortir du système, qui vont se rajouter déjà à ceux qui n'ont pas leurs droits. On a aujourd'hui un système qui est déjà très dur, puisqu'on a 42 % d'indemnisés et donc 58 % de personnes qui ne sont pas indemnisées. Donc on a déjà aujourd'hui... Donc 58 % qui n'ont pas de travail et pas d'indemnité. Qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage et qui n'ont pas d'indemnité. Donc qu'on ne compte pas dans les 2,7 millions de chômeurs qui sont comptés aujourd'hui dans les catégories A, B, C, etc. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur ce chiffre, Stéphane Aubé, parce que vous le dites, 2,7 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui en France. Et le constat, c'est que le chômage baisse. On est à un niveau de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Dans d'autres gouvernements, si on refaisait le film, ce serait une victoire. Là, on le passe un peu sous silence, parce que l'écologie a pris le dessus. Il y a d'autres débats dans la vie politique. Mais en tout cas, est-ce que vous partagez ce constat de dire que le chômage n'a jamais été aussi bas ? Non. Nous, ce qu'on regarde, c'est la réalité des choses. C'est que quand on parle de 2,7 millions de chômeurs indemnisés, ce n'est pas de chômeurs total. Il y a aujourd'hui plus de 6 millions de chômeurs qui sont sans travail, en réalité. Alors ces 6 millions, ils sont dans la nature ? Ils sont hors système, hors cadre. Ils sont hors radar. Donc ils ne sont pas à Pôle emploi. Ils ne sont pas à Pôle emploi. Ils sont hors radar. Donc aujourd'hui, la réforme qui est annoncée, c'est faire qu'il y ait plus de personnes, encore plus demain, hors radar, donc ces personnes-là qui vont sortir du système d'analysement du chômage. Expliquez-nous, pour qu'on comprenne bien, parce que ça, ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez. On sort du chômage parce qu'on sort des indemnités de chômage, pardon, parce qu'on ne répond plus à certaines obligations ou parce que nos droits se sont épuisés. Mais c'est la double peine. C'est la double peine. C'est les droits qui arrivent à terme. Donc au final, on sort du système d'analysement. Mais il y a également les règles qui permettent d'y avoir droit. Aujourd'hui, pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé 4 mois sur 28 mois glissant. Et ça, il... Glissant, ça veut dire 28 mois d'affilé ? Les 28 derniers mois. Les 28 derniers mois. Et donc ça, c'est accentuer la réforme et surtout le fait de durcir cette règle-là. Elle est accentuée en allongeant la durée de travail nécessaire, en passant de 4 mois à 6 mois. Et en réduisant l'intervalle de comptage pour avoir ces droits-là, en la réduisant de 28 mois à 24. Donc il va falloir avoir travaillé plus longtemps sur une période plus courte. Et ça, on se dit que tout ça derrière, c'est pour être incitatif. Vous savez quels sont les griefs qui sont formulés, notamment à l'encontre des demandes d'emploi. Il y a toujours cette caricature qui est posée en disant qu'ils profitent du système. C'est toujours ça contre quoi vous vous battez, notamment la CGT, la CFDT et les autres syndicats. Est-ce que vouloir faire travailler, étendre les périodes de travail est plus incitatif ? Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne mesure ? Non, alors nous, on n'est pas du tout là pour pénaliser les travailleurs qui, en réalité, quand ils n'ont pas de travail, ce n'est pas leur fait. Ce n'est pas leur fait, c'est un système. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'est pour ça que nous, on ne parle pas de chômeurs à la CGT, on parle de privés d'emploi. Et quand on regarde les chiffres, c'est 98% de ceux qui touchent l'indemnité au niveau de l'UNEDIC, ce sont ceux qui ont subi une perte d'emploi à travers les licenciements économiques, à travers les ruptures conventionnelles, etc. Donc la très, 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 très grosse majorité, 98%, sont ceux qui ont subi une perte d'emploi. Et il y a peut-être 2% qui resteraient, qui sont identifiés comme des démissionnaires, etc., qui donnent droit après coup. – Vous en parlez, parce que dans cette réforme, il y a aussi la volonté de donner plus de droits aux démissionnaires, de permettre à chacun de faire une reconversion, de quitter son emploi. Finalement, ça a un peu la flexibilité dont parlait Emmanuel Macron pendant sa campagne, et qui est un des maîtres mots de sa politique en matière de travail. Est-ce que ça, aider les démissionnaires, mieux les prendre en compte, en tout cas les indemniser, pour parler franchement, est-ce que ça, c'est une bonne mesure ? – Il faut voir après le concret pour accompagner ces personnes-là, parce que maintenant, il va falloir qu'en réalité, ils présentent un projet, un projet… – Oui, il ne suffira pas de démissionner, dire « je suis en emploi, je ne m'entends plus ». – Il faudra que ce projet soit évalué par des commissions, voir si ce projet-là est suffisamment sérieux, rigoureux, avec des critères qu'on ne connaît pas. Donc nous, on attend de voir déjà qu'est-ce qu'il y aura comme critères. – Donc là, pour l'instant, c'est le flou encore. – C'est le flou total, donc c'est des annonces, et là encore, c'est la petite cerise et le petit chiffon rouge qu'on essaye d'agiter pour faire passer une réforme dans son ensemble extrêmement dure et extrêmement injuste. Et au-delà d'être injuste, elle n'est pas nécessaire, mais en plus, elle est inefficace au vu des objectifs annoncés. – Alors avant qu'on poursuive sur cette réforme de l'assurance-chômage, il y a eu, juste avant, au début de ce quinquennat, la réforme du Code du travail avec un assouplissement des règles. Est-ce que deux ans après, vous avez un premier état des lieux ? Vous êtes en mesure de dire, est-ce que ça a favorisé les créations d'emplois ? Est-ce que ça a favorisé l'économie ? Ou au contraire, est-ce que ça a restreint le monde du travail ? – Et oui, vous avez raison. Un des principes qui était agité et mis en avant par Macron, c'était la fameuse flexi-sécurité. Donc il nous a fait la flexibilité avec les lois travail, qui ont permis d'assouplir les règles de licenciement économique, disciplinaire, même protéger les employeurs qui ne respectaient pas la loi en mettant en place des barèmes. Mais donc cette flexibilité qui a été imposée au monde du travail devait se traduire par une espèce de sécurité, un fil de sécurité en cas de perte de travail. Et là, on voit aujourd'hui que le fameux filet sécurité qui aurait dû être une réforme d'assurance chômage avec des droits plus étendus, qui aurait permis à plus de travailleurs tombant au chômage de pouvoir toucher leurs droits, c'est tout le contraire qui est fait. Le filet qui était déjà bien troué, le filet de sécurité, et on le trouve encore plus en sortant les 250 000 personnes du système. – Ce que vous dites clairement, c'est que les conditions vont se durcir, ça c'est clair, et que les gens qui vont sortir du système par cette nouvelle réforme n'auront pas trouvé de travail en fait. – Totalement, et vous faites bien d'en parler. On a vu aujourd'hui, on a des exemples en Gironde, des cas très concrets qui ont fait la une des médias. Et pour cause, c'est la situation de Ford qui est scandaleuse. – Avec la fermeture annoncée. – Avec la fermeture annoncée. Donc là, on est face à un échec total de la politique industrielle de ce gouvernement. Avec derrière une incapacité d'un gouvernement à pouvoir faire tenir des engagements et des promesses à des industriels, Ford. Et en plus, au-delà de donner les 50 millions d'euros depuis 2013 que Ford s'est mis dans la poche, sans garantie, sans contrepartie, en plus de donner de l'argent sur les données publiques, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il donne les outils juridiques permettant à Ford de licencier de façon économique dans les règles. Ce qu'aujourd'hui fait Ford en fermant l'entreprise avec les licenciements économiques qu'il va y avoir derrière, ça n'aurait pas été permis avant les lois de travail. Puisqu'avant, il fallait déterminer une situation économique au niveau du groupe mondial. Et avec les lois de travail, ça a permis de réduire le périmètre de mesures. Et grâce aux lois de travail, le chômage va s'intensifier en Gironde. – Donc là, vous faites clairement le lien, Stéphane Aubé, entre la fermeture de Ford et les lois de travail, qui n'ont pu profiter justement de cette réduction du périmètre et de ne plus regarder l'activité qu'au niveau Europe et France. – C'est un exemple extrêmement prégnant, local, des politiques qui sont menées et des conséquences qu'ils vont avoir pour les salariés, qui vont se retrouver sans emploi, avec non seulement les salariés, les 872 emplois directs, mais également tous les milliers indirects en termes de commerce et services qui vont être impactés. Et donc ces salariés-là qui, aujourd'hui, ont un travail, ils ne vont plus en avoir deux mains. Et avec une réforme, déjà, ils vont devoir subir ça, cette précarité. Et en plus, une réforme aujourd'hui qu'on nous présente, qui va durcir les règles et ils vont se retrouver doublement punis. – C'est la double peine dont vous parlez. – C'est la double peine. – Stéphane Aubé, je voudrais qu'on poursuive sur cette réforme de l'assurance chômage avec une des mesures. Je le disais en préambule, cette volonté de limiter l'emploi précaire, c'est aussi les CDD qui sont visés. Il y a cette disposition avec un bonus-malus pour les CDD d'usage, avec une taxe aussi pour les CDD d'usage. Alors CDD d'usage, pour que chacun comprenne qu'est-ce que c'est, c'est certains secteurs d'activité qui sont très consommateurs de CDD ? – Oui, voilà, c'est ça. – Tu penses à la restauration, notamment ? – Voilà, donc il y a la restauration, il y a des secteurs d'activité qui sont extrêmement friands de contrats courts et de contrats précaires. Et donc j'imagine que vous parlez du fameux bonus-malus lié à cette réforme-là, qui au final, là encore, ne fait que démontrer que ce gouvernement-là a bien l'oreille du patronat et le MEDEF en tête, puisqu'il a complètement subi et a plié devant le lobbying du MEDEF, puisqu'il a limité le bonus-malus à 7 secteurs d'activité, avec notamment de gros, gros secteurs d'activité qui sont demandeurs et qui utilisent énormément et qui abusent des contrats précaires, qu'au sens où, par exemple, la santé, que le bâtiment, mais il y a également… – Oui, qui sont exemptés, le bâtiment n'est pas concerné. – Voilà, le bâtiment est exempté, donc ils sont énormément friands de contrats précaires et ils n'auront pas de bonus-malus, donc la précarité va continuer. – Mais est-ce que ce n'est pas un moindre mal, finalement ? Alors ça, certes, ce n'est pas l'ensemble du spectre, mais c'est certains secteurs, déjà… Mais si vous dites quoi, c'est un premier pas ou c'est une forme d'artifice, là encore, d'hypocrisie ? – C'est une mesure, une discussion hypocrite, puisqu'elle n'aura aucun effet. Alors déjà, aucun effet… – Ça n'a pas commencé, vous êtes catégorique, ça ne sert à rien. – Ah oui, c'est sûr qu'on commence déjà à entendre, à droite, à gauche, que, notamment dans la restauration, ils vont s'adapter sur ce genre de mesures. Déjà, 1% ou 1% de malus, ce n'est pas ça qui va les faire changer de politique RH dans leur entreprise. Voir pire, ils vont recaler ce malus-là sur leurs clients, sur le prix de vente. – Donc on peut s'attendre à avoir des augmentations de prix, c'est ce que vous dites. – Oui. – Autre mesure, alors si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Stéphane Aubé, membre de l'Union départementale CGT de Gironde, on décrypte cette réforme de l'assurance chômage qui est lancée. Un des points qui est avancé, c'est la dégressivité pour les hauts revenus. Alors là, comment on le voit ? Parce qu'on se dit que les cadres sont aussi impactés. Et là, c'est quoi ? C'est du, j'allais dire, du politiquement correct. Il faut que tout le monde cotise. Donc les hauts revenus qui, jusque-là, avaient de meilleures indemnisations vont eux aussi être pénalisés. Est-ce qu'on y voit là une marque de justice sociale par rapport aux plus faibles revenus ? Ou est-ce que vous dites, non, les cadres aussi vont se retrouver dans une forme de précarité ? – Là encore, c'est une injustice totale. Déjà, d'un point de vue financement, il faut voir que la catégorie des cadres, leurs cotisations, parce que c'est leur salaire, les cotisations, cotisent à hauteur de 42% sur le système global. Donc c'est 42% des cotisations des cadres qui font que le système fonctionne. Et eux, et ces mêmes cadres, quand ils tombent au chômage, ils n'en consomment que 15%. Et c'est ces mêmes-là qu'on va encore punir, voire stigmatiser en mettant une dégressivité sur les allocations au chômage, ce qui est complètement injuste et stigmatisant. Et pour nous, on voit bien les choses arriver. C'est comment on essaye justement de mettre en pâture une certaine catégorie en affichant des hauts revenus, en disant que ces personnes-là, regardez... – Au profit du système aussi ? – Voilà, on essaye d'utiliser des termes extrêmement dévalorisants pour des salariés qui ont travaillé et qui ont cotisé toute leur vie pour pouvoir avoir droit au chômage. Et ces mêmes personnes-là, au final, vont se retrouver avec une mesure extrêmement dure, puisque c'est au bout de 7 mois qu'ils vont perdre 30% de leur allocation. Et c'est pour nous un premier signal d'alarme, puisque le système et le principe de dégressivité, on sait comment fonctionnent les politiques, c'est qu'ils essayent de faire passer la pilule de la dégressivité en stigmatisant des cadres pour, après-demain, l'étendre aux autres catégories. – Les autres catégories. Alors justement, on va rester sur ce sujet-là, parce que le gouvernement dit, pour justifier ça, que le chômage des cadres est le plus faible. Il le retrouve plus rapidement du travail que les autres. Est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que selon vos chiffres, en tout cas ce que vous regardez, est-ce que les cadres se recasent mieux ? – Tout dépend des cadres, tout dépend du secteur d'activité. Donc une mesure générale qui tend à répondre à des spécificités, nous, ne nous va pas du tout. Vouloir mettre dans le même sac les cadres, entre guillemets, alors que l'association est complètement différente d'un cadre à un autre, suivant le secteur dans lequel vous êtes, suivant le diplôme dans lequel vous êtes, c'est là encore une réponse globale à des situations qui ont chacune leur spécificité. En tout cas, ce qui est important, ce que vous disiez, c'est que les cadres cotisent à 42%, sont les premiers pourvoyeurs des fonds d'indemnisation de l'assurance chômage. – Et c'est eux qu'on va punir encore plus. – Voilà, bon, ça fera débat, je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Il nous reste encore quelques minutes, Stéphane Aubé, pour poursuivre sur ce sujet-là. Derrière tout ça, il y a quand même une volonté affichée par ce gouvernement de dire qu'on va mieux accompagner les chômeurs, ils seront mieux pris en compte par Pôle emploi. Alors vous venez de nous expliquer que finalement, vous y voyez surtout un artifice pour faire sortir 250 000 personnes des statistiques, en tout cas des règles en vigueur. L'accompagnement des chômeurs, c'est un point clé. Est-ce que ça peut s'améliorer, ça doit s'améliorer ? Est-ce que cette réforme va y aider ? – Donc là aussi, on a nos collègues des différents services qui déjà nous alertent. Aujourd'hui, l'effectif qu'il y a actuellement n'est pas en mesure d'absorber les demandes qui sont faites pour avoir droit à toucher les allocations auxquelles chacun pourrait avoir droit. Donc là, on a du mal à voir les chiffres, mais on se retrouve avec énormément de demandeurs d'emploi qui pourraient avoir droit au chômage et qui ne l'ont pas parce que, faute d'effectifs, ils sont dans les SAS ou les boîtes noires de Pôle emploi de l'UNEDIC. – Donc là, vouloir mieux les accompagner, c'est une nécessité ? – Alors vouloir les accompagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire les prendre par la main pour traverser la rue ? – Et trouver du boulot ? – Et trouver du boulot, alors qu'en face, il n'y en a pas. – C'est la petite phrase d'Emmanuel Macron, si vous avez oublié, il suffit de traverser la rue. – Voilà, c'est une phrase extrêmement stigmatisante et violente vers le monde du travail et notamment ceux qui sont privés d'emploi, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc un accompagnement, c'est nécessaire, mais il faut surtout qu'il y ait des créations de demandes d'emploi. Il faut qu'il y ait une politique industrielle dans ce pays. Il faut qu'il y ait des commandes, des carnets de commandes qui se remplissent. Il faut arrêter de fermer des usines. On a encore General Electric qui est un exemple. – Qui s'était engagé, General Electric, à créer 1 000 emplois en France. – Et qui ne le fait pas. Et qui ne le fait pas. Donc on voit bien que de plus en plus, dans ce pays, les industriels, les employeurs ont de plus en plus de facilité à ne pas répondre et ne pas rendre compte à leur engagement. Et d'autant plus qu'ils sont aidés à travers les lois qui sont faites dans le pays. – Alors quand on vous écoute, Stéphane Aubé, on voit qu'il y a quand même plusieurs raisons d'être inquiet par rapport à cette réformation chômage. On y voit un peu plus clair. Maintenant, le syndicalisme en France ne rencontre pas non plus un franc succès. Les manifestations contre la loi travail, si on refait le film, on se remet en septembre 2017, tout ça est un flop. Le mouvement des Gilets jaunes a totalement éclipsé le monde syndical, comme le monde politique d'ailleurs. Finalement, comment vous vivez cette séquence-là où vous aussi, les syndicats, vous avez été, je dis vous, les syndicats, en l'occurrence, vous êtes de la CGT, mais vous avez été, pareil, écartés, en tout cas passés sous silence dans les écrans radars face à ce mouvement, notamment des Gilets jaunes ? – Tout dépend comment on veut voir les choses. Quand, au moment de la loi travail, on mettait des millions de personnes dans la rue et qu'en face, on a des gouvernements qui passent avec des 49.3 ou alors avec des ordonnances, on voit bien aujourd'hui quelle est la capacité d'écoute des politiques. On a en face une constatation qui est extrêmement importante. – Oui, là, vous faisiez allusion aux lois El Khomri. – Et les lois El Khomri, mais il y a également… – Là, il y avait effectivement beaucoup de monde dans la rue. – Énormément, donc c'était les lois travail. Donc c'est passé par les 49.3, mais de la même manière, Macron est passé en force avec les ordonnances au moment de sa loi à lui, même s'il était à l'origine également de la loi précédente. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est face à des… malgré les discours, les fameux discours à la bienveillance, etc. – Sur la concertation, surtout. – Oui, la concertation. Le dernier qu'il a fait au moment à l'OIT à Genève en disant qu'il allait changer de méthode. – Oui, on a vu un président dire que le capitalisme était devenu fou. Ça a dû vous faire plaisir. – Nous, ce qu'on regarde, c'est les actes. Et d'un côté, il nous dit qu'il va changer de méthode et qu'il va être plus à l'écoute et entendre les partenaires sociaux, comme il nous appelle. Sauf que derrière, c'est qu'il va nous refaire des ordonnances. La réformation au chômage, c'est par ordonnance qu'il a fait passer. – Alors est-ce que… Du coup, qu'est-ce qui vous reste comme moyen, finalement ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une rentrée sociale mouvementée ? La crise des Gilets jaunes semble derrière nous, même s'il y a encore quelques rassemblements de temps en temps le samedi. Tout ça est encore très éruptif. Quel est le mot d'ordre ? En tout cas, quelle est votre conviction pour cette rentrée sociale de septembre 2019 ? – Nous, très clairement, on y travaille dans les entreprises. Notre première action, elle a lieu dans les entreprises, notamment à travers des assemblées générales qu'on organise, des réunions, des rencontres avec le personnel. Et c'est les salariés qui décident de la forme de lutte. – Est-ce qu'un mot d'ordre en train de se dessiner ? Quelque chose, on a vu que la CFDT, qui était plutôt prête à discuter avec Emmanuel Macron, prendre ses distances à la faveur de cette assurance chômage. On sait que sur la CGT, la position est beaucoup plus dure et tranchée. Il y a la réforme des retraites au milieu. Certains ont claqué la porte. Est-ce qu'il y a encore un dialogue possible avec ce gouvernement ? – Le dialogue, ça va être très compliqué de l'avoir de façon constructive puisqu'il nous dit vouloir discuter mais continuer sa politique à coup d'ordonnance. Donc là, c'est un dialogue un peu particulier qu'il nous propose. Donc nous, très clairement, le premier dialogue qu'on veut avoir, c'est avec les salariés, avec les retraités, avec les privés d'emploi pour construire la mobilisation qu'il va falloir nécessaire dès la rentrée. – Ce que vous nous dites, si oui, c'est que la rentrée va s'annoncer quand même assez forte, en tout cas assez dense sur le front social. – Au vu de la politique qui continue, d'ailleurs, il avait annoncé qu'il ne changerait pas sa politique et il la continuerait. Donc il le fait. – Pour le coup, il y a une vraie cohérence. – Il y a une cohérence totalement anti-salariale qui continue. – Mais j'en reviens sur cette petite phrase, le capitalisme est devenu fou. Est-ce que c'est porteur d'espoir quand on est représentant à la CGT ? On se dit, bon, il a compris quelque chose, il nous a entendus. – Là encore, c'est que des mots. M. Macron nous fait de la novlangue. Il utilise des jolis mots. Derrière, il y a la réalité qu'il faut regarder, qu'il faut mesurer. Et nous, c'est ça qu'on regarde. La réalité pour les salariés, c'est qu'on a des politiques de plus en plus dures dans les entreprises, des salaires qui n'augmentent pas, des emplois qui diminuent. – Est-ce que c'est une politique de droite ? Ce sera pratiquement ma dernière question, Stéphane Aubé. Voilà, vous dites aujourd'hui, la Macronie, la République en marche, c'est la nouvelle droite ? – Alors quels qualificatifs lui donner ? Si on emploie des qualificatifs comme ça, chacun lui mettra ce qu'il voudra. Nous, ce qu'on regarde, ce sont des politiques extrêmement dures et antisociales faites d'abord au monde du travail. Voilà comment on le qualifie, ce sont des politiques antisociales. – Un dernier mot, la réforme de la retraite, on en a dit juste quelques mots juste avant. l'âge légal de départ à la retraite est maintenu à 62 ans, mais on voit bien que tout le gouvernement en lit, il va falloir travailler un peu plus longtemps. Arriver sans doute à 64 ans, ce serait l'âge pivot qui serait sur la table. Est-ce que ça, il faut s'en inquiéter ? Ça veut dire que les 62 ans, en réalité, là aussi, ce serait de l'artifice, ce serait posé comme ça, sachant que la réalité sera totalement différente. Vous attendez à ce que les travailleurs doivent, les salariés, doivent travailler plus longtemps aujourd'hui ? – Là encore, c'est une nouvelle mesure qu'on nous annonce, une mesure extrêmement dure et injuste faite contre le monde du travail, avec, là encore, de l'hypocrisie. On explique que l'âge légal ne serait pas touché, avec derrière un système de malus qui va pénaliser les travailleurs, qui va les obliger à devoir travailler plus longtemps, puisqu'ils n'auront pas de quoi vivre en partant avec l'âge légal. – Est-ce que les entreprises, ce sera mon dernier mot, est-ce que les entreprises vont pouvoir avoir des salariés qui auront 64, 65, 66 ans, même si tout le monde vit de plus en plus longtemps en bonne santé, etc., ce qu'on connaît ? Est-ce que ça, c'est une projection crédible ? – Ce qui est sûr, c'est que les entreprises, elles se portent très bien dans nos pays, c'est les premiers assistés, c'est elles qui reçoivent 200 milliards d'aides publiques, là encore, cette année, elles vont recevoir 40 milliards d'exonérations d'impôts, et effectivement, ces mesures de retraite qui sont annoncées sont extrêmement pénalisables et à la fois pour les jeunes qui frappent à la porte des entreprises pour pouvoir y rentrer. – Parce qu'ils font tant d'emplois qui ne se libèrent pas. – Et voilà. Et également pour les plus âgés qui auraient droit à pouvoir partir, parce qu'il y a la pénibilité aussi du travail qu'il faut qu'on en parle, la situation aussi des travailleurs handicapés. Donc nous, c'est pour ça que nous, à la CGT, on pose un principe fondamental qui est celui de la retraite par répartition et également un départ possible à 60 ans en prenant la base de 75% de la rémunération. – Stéphane Oubé, merci pour ces éclaircissements, pour ces éclairages sur cette réforme de l'assurance chômage. On n'a pas fini d'en parler. Ce sera l'objet notamment de nouvelles émissions. On en reparlera de tout ça à la rentrée. Merci d'être venu sur notre plateau et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. – Merci. – Sous-titrage ST' 501